Un peuple libre n'acquitte que des contributions et un peuple esclave paye ses impôts. Vous vous posez certainement des questions. Comment ça fonctionne et la nécessité de l'impôt, c'est dans ce programme Le Droit, un programme instructif. Mille merci à vous tous de fidéliser votre confiance sur la télévision au-delà de l'imagination HK6 Télévision. Merci à vous tous. Merci mesdames, merci mesdemoiselles, merci messieurs. C'est donc parti avec cette émission. Tout de suite, les hocks juristes. Bonjour à tous et bienvenue dans Hocks Juris qui aujourd'hui vous parle de l'impôt. L'impôt constitue un des prélèvements obligatoires effectués par voie d'autorité, par la puissance publique, sur les ressources des personnes vivant sur son territoire ou en y possédant des intérêts. Sans contrepartie directe pour le contribuable, ce prélèvement est destiné à être au service d'utilité générale. Dans les États démocratiques, le pouvoir de fixer, de lever et d'affecter l'impôt et de la compétence exclusive du pouvoir législatif. Trois paramètres essentiels permettent de caractériser un impôt. Il s'agit de l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Historiquement, l'impôt est un élément important qui n'a cessé de conditionner l'existence, la gestion et la puissance des États. Constituant généralement une part importante, pour ne pas dire la plupart du temps essentiel, des recettes publiques avec les cotisations sociales, les impôts alimentent le budget de l'État ou d'une subdivision nationale ou fédérale. Dans la mesure où l'impôt est un prélèvement obligatoire, récurrent et sans contrepartie, sur une quantité de biens, il a toujours existé sous une forme ou une autre dans une société dirigée par un État. On oublie souvent de considérer le fait que la création monétaire est un prélèvement des faits sur la production des habitants d'un pays. Messieurs, dames, ensemble, apprenons le droit. Alors, c'est la partie consacrée à l'invité, vous l'avez constaté. On reçoit pour vous le professeur Kungu Charles, avec qui on aborde cette notion liée aux impôts. Ici, on parle justement de l'impôt sur les revenus locatifs et le développement de la RDC à travers cette maximisation des recettes fiscales. C'est dans ces programmes, comme nous l'avions dit tantôt dans l'annonce, on reçoit pour vous le prof Kungu Charles de l'Université de Lubumbashi, à qui on nous dit bonjour et bienvenue, prof. Bonjour, merci, monsieur Béa. Alors, prof, ici, nous voulons savoir comment la RDC se développe par rapport à la maximisation des recettes. Et on parle avec vous de l'impôt sur les revenus locatifs pour l'édification des téléspectateurs qui nous suivent et ceux-là qui ne sont pas initiés à ces notions de droit fiscal. Alors, qui d'abord de l'impôt ? L'impôt ? L'impôt, en fait, il y a deux conceptions. La première, elle est classique, celle qu'on enseigne à l'université et qui est connue de tous, en fait. L'impôt, c'est un prélèvement pécuniaire. C'est-à-dire, c'est de l'argent qu'on doit payer à l'État de manière obligatoire. Ça ne se discute pas. L'État prend dans les revenus les citoyens de l'argent pour mettre dans ses caisses pour les besoins d'intérêt général. C'est ça, la définition classique de l'impôt. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une évolution. De la conception classique, on en arrive à une conception beaucoup plus moderne qui veut que l'impôt serve aux besoins de la nation du point de vue économique, mais aussi social. Voilà la définition de l'impôt. Que l'argent qui est collecté par l'État, même si c'est obligatoire, et sans contrepartie, que cet argent puisse être utilisé pour la construction des infrastructures sociales. Prof. Charles, est-ce qu'une taxe est un impôt et aussi une rédévence ? Y a-t-il une différence entre ces trois concepts ? Merci beaucoup pour cette question qui est très capitale. Il y a beaucoup de confusion autour de la notion de l'impôt et de la taxe. En fait, la taxe et l'impôt ont en commun le fait que c'est une imposition. Le fait que c'est obligatoire. L'impôt est obligatoire, la taxe l'est aussi. Elle est obligatoire. La seule différence va être que l'impôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas de contrepartie immédiate. Par contre, la taxe, c'est la rémunération d'un service qu'on obtient de l'État. Il y a donc une contrepartie en ce qui concerne la taxe. Et même quand nous disons de l'impôt qu'il n'y a pas de contrepartie immédiate, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de contrepartie. Il y a une contrepartie au niveau de la nation toute entière pour atteindre cet objectif moderne dont nous avons parlé qui consiste à servir les intérêts sociaux économiques de la population. Par contre, la rédévance, c'est également une taxe. Mais la différenciation entre la taxe et la rédévance va être que la rédévance exige une certaine équivalence. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les services et la somme qui est payée. Voilà la différence entre la taxe et la rédévance. Nous abordons déjà la question principale de cette émission. Nous parlons ici de l'impôt sur les revenus locatifs. C'est quoi l'impôt sur les revenus locatifs ? L'impôt sur les revenus locatifs, c'est un prélèvement, comme nous l'avons dit, sur l'argent du loyer que perçoit un bailleur de son locataire. Si vous êtes bailleur, vous avez des locataires ou un locataire, vous percevez de l'argent qu'on appelle loyer, eh bien, vous devrez payer un impôt sur ce loyer-là. Et c'est cet impôt que nous appelons impôt sur le revenu locatif. Et cet impôt est classé dans les impôts directs ou indirects ? Cet impôt est classé dans les impôts directs et dans la mesure où c'est à la charge du bailleur qui gagne le revenu et qui doit payer cet impôt-là. Voilà la signification des impôts directs. C'est lui qui gagne le revenu paye également l'impôt. Il est directement assujetti. Cher professeur, et quelle est cette imposition à quel élément constitutif et à qui il est imposable ? Les éléments constitutifs de cet impôt, en fait, vous avez le loyer lui-même, brut tel qu'il est payé, par les locataires. Mais s'il y a aussi des sous-locataires, eh bien, les loyers de la sous-location vont constituer également un élément constitutif de cet impôt. Un deuxième élément vient des revenus qui sont payés à titre d'indemnité à des travailleurs qui occupent leur maison ou qui occupent les maisons de leurs épouses ou une maison familiale. vous avez une indemnité qui vous est payée à ce titre-là. Alors que vous occupez votre maison, cette indemnité va constituer un élément de l'impôt sur les verres locatifs. Et si nous comprenons, il est imposable que seulement aux locataires ? Non, justement, c'est là où il y a une confusion généralement dans notre société. Les locataires lui payent les loyers à son bailleur. Celui qui supporte, c'est pourquoi nous disons impôt direct, c'est les bailleurs. Mais votre question est fondamentale dans la mesure où vous posez la question de la modalité de payement de cet impôt. Les locataires sont utilisés par l'État pour retenir au moment où il paye son loyer une partie, peut-être nous y arriverons un peu plus loin, une partie et il verse pour le compte des bailleurs. Parce qu'un droit à chaque concept a une signification spéciale et un droit qui est locataire. Locataire, en fait, un droit, puisque nous parlons droit, cela signifie qu'il y a un contrat au départ. La notion de contrat est capitale et qu'elle crée la notion de droit et d'obligation dans les chefs des différentes parties au contrat. Donc, dans un contrat de bail, vous avez d'un côté celui qu'on appelle locataire et nous pouvons dire en termes simples que c'est lui qui prend la maison en location. Et d'ailleurs, dans les termes on utilise les preneurs de bail. Et vous avez le bailleur qui est le propriétaire de la maison, c'est lui qui percevra le loyer qui on appelle donneur de bail. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à la cité. Oui. Et comment cet impôt est-il prélevé ? Cet impôt est prélevé de la manière suivante. Les locataires au moment de payer le loyer, si le loyer est décent, parce que le taux la question que vous posez c'est la question du calcul de l'impôt d'ailleurs et des modalités de paiement. C'est ça votre question en réalité. Donc le taux de l'impôt il est de 22%. Donc l'impôt va être calculé sur les 100%. 22% doivent être versés au trésor. Mais dans les modalités de paiement doivent être versés par les bailleurs. c'est sur le loyer. Si les bailleurs reçoivent 100$ de loyer ils devraient prendre 22% de ces loyers versés au trésor. Mais dans les modalités maintenant des paiements les locataires vont intervenir par la volonté de la loi c'est ce qu'on appelle rédévable et légal. La loi oblige les locataires à retenir à la source au moment où ils payent à son bailleur 20% et à verser à la caisse du trésor. Les bailleurs devraient à la fin de l'exercice ou de l'année régulariser les 2% qui restent. Voilà les modalités de paiement de cet impôt. Est-ce que vous pouvez y aller au moins d'un exemple parce que les spectateurs et même les rédévables peuvent être aussi édifiés par rapport à cette notion ? Ok. Je n'ai pas de calculatrice mais on peut faire un calcul simple par rapport aux néphices qu'aux 20%. Vous avez par exemple 1200$ de loyer par an que vous louez votre maison vous devez disons la maison que vous louez à monsieur et monsieur Tiongo vous devez me payer 1200$ à la fin de l'année sur 12 mois 1200$ le calcul va être fait de quelle manière vous en tant que mon locataire sous les 1200$ vous allez vous allez enlever 20% mettons 1000$ pour calculer plus rapidement 20% des 1000$ ça fait 200$ donc les bailleurs vont retenir 200$ pendant l'année au moins où ils payent les loyers à chaque échéance ils vestent à la caisse de l'état à la fin de l'année moi monsieur Charlie Tiongo propriétaire de la maison j'ai fait les calculs sur 22% parce que c'est ça le taux ça me donne un chiffre mais on a déjà payé 20% pour moi 200$ il me reste à payer 2% de 1000 c'est 20$ donc moi je vais régulariser à la fin de l'année 20$ ça fait 220$ d'impôt payé et c'est comment sur terrain le comportement du contribuable et même du révéable congolais face à l'impôt sur les revenus locatifs il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'évolution par les temps passés cet impôt était géré par la direction générale des impôts il y avait quelques négligences mais il y avait aussi un mauvais comportement de la part beaucoup plus des bailleurs qui estimaient que les locataires n'avaient aucun droit sur le loyer mais les bailleurs oubliaient que l'état a des droits sur le loyer à travers l'impôt qui devait être payé et généralement les bailleurs disaient aux locataires il ne faut même pas enlever un franc à titre d'impôt payer moi toute la totalité moi-même je vais m'occuper de payer l'impôt auprès de l'administration et généralement ils ne payaient pas et nous savons que d'ailleurs ils menaçaient même les locataires en disant si vous osez sortir même à titre d'impôt quelque chose je vous chasse de la maison vous n'avez pas mis une brique sur ma maison quand je l'ai construite c'est ça même la réalité c'est ça la réalité sur terrain mais il y a eu beaucoup d'évolution parce qu'aujourd'hui de plus en plus les systèmes ont été largement diffusés pour permettre aux contribuables de s'acquitter de leurs obligations avec la cession de la gestion de cet impôt aux administrations provinciales pour qu'elles aient aussi les moyens de leurs politiques je crois que l'administration fiscale est beaucoup plus proche des contribuables il y a des campagnes de recensement qui sont faites qui sont faites régulièrement il y a des émissions qui passent comme celle-ci celle à laquelle vous m'avez invité ou à travers laquelle nous pouvons expliquer à tous les citoyens qu'il est important d'être civique parce que là votre question c'est une question de civisme fiscal justement en tant que citoyen nous devons savoir que nous devons participer à la conception moderne de l'impôt c'est-à-dire participer à la construction des infrastructures socio-économiques de notre pays et de plus en plus les citoyens comprennent qu'ils ont l'obligation par eux-mêmes de faire leur déclaration de calculer l'impôt et d'aller les payer auprès de l'administration et ça fait une grande joie alors une autre réalité cher professeur sur terrain il y a les locataires et même les bailleurs qui ignorent par exemple la notion de l'impôt et ne savent pas comment ça se passe la procédure normale qu'est-ce que vous dites à ces gens ? la procédure aujourd'hui elle est auto-liquidative en fait dans les temps c'était très difficile il fallait se diriger auprès de l'administration aujourd'hui la procédure est simple vous-même vous calculez vous avez le taux le barème est prévu on sait que c'est 20% pour retenue 22% total et bien c'est facile à calculer vous allez vous-même auprès de la banque c'est ce qu'on appelle système auto-liquidatif la déclaration elle est auto-liquidative c'est ça votre question donc chacun va calculer l'impôt lui-même il se dirige auprès de la banque il paye ensuite il revient vers l'administration il présente les preuves de paiement l'administration attendra les signes de la banque qui va confirmer que le paiement est passé et puis on donne la preuve de paiement voilà comment ça fonctionne est-ce que les rélevables les Congolais payent régulièrement ? ils payent régulièrement de plus en plus avec les campagnes de recensement je crois que beaucoup de gens ont compris la nécessité et l'importance de participer à la reconstruction nationale on peut dire qu'il n'y a pas de problème si 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 les problèmes il y en a toujours parce que parfois on oublie les délais on peut se retrouver en situation de pénalité il y a toujours quand même des problèmes alors dès lors que l'on ne paye pas ses impôts on s'attend justement à des sanctions et c'est quelle loi qui prévoit ces sanctions et quelle même référence ou l'article qui prévoit cela ? et bien nous avons la loi 004 sur le procédure fiscale de 2003 qui existe et qui prévoit les régimes des sanctions fiscales lorsque on n'a pas déclaré dans les délais et donc vous avez un barème des sanctions qui est prévu là-dedans par mois de retard 2% des pénalités n'est-ce pas ? et donc on calcule votre impôt et puis vous avez un mois de retard on ajoute 2% par mois de retard si vous êtes récidiviste on peut vous calculer des amendes de 50% c'est plus 50% c'est 20% voilà comment ça fonctionne et on va les ajouter sur les principales de l'impôt que vous devriez payer donc il y a tout un régime des sanctions qui est prévu légalement vous en tant que professeur vous enseignez le droit fiscal et y a-t-il une panacée par rapport à tous ces problèmes rencontrés vous savez il n'y aura jamais de panacée parce que il y a ici deux intérêts qui sont en confrontation il y a l'état qui à tout prix doit percevoir l'impôt mais il y a aussi les contribuables ceux qui doivent les payer qui ont des intérêts parfois qui sont les leurs et donc la seule panacée c'est toujours cet effort que l'administration doit faire pour aller davantage vers le contribuable pour les sensibiliser lui faire comprendre qu'il doit être civique qu'il doit respecter la loi et qu'il doit payer les impôts de par lui-même c'est un devoir de tous les jours c'est bien clair c'est un devoir de tous les jours et ici on doit s'épargner donc c'est un civisme fiscal on en a parlé dans ces programmes vous suivez le droit votre magazine juridico-sociétal ici on a reçu pour vous le professeur Kung Charles et l'ami de la peinture à ce sujet qui est tout à fait caméléon alors professeur une dernière phrase ou un dernier message par rapport à notre thématique choisie et surtout aux contribuables et aux rélevables mon dernier message revient sur la dernière question qui a été la vôtre le civisme fiscal le civisme n'attendons pas que l'administration vienne vers nous n'attendons pas que nous soyons sanctionnés de nous-mêmes volontairement payons nos impôts il y va de l'intérêt non pas de nous mais de toute la nation et de l'avenir de nos enfants c'est bien clair mesdames et messieurs c'est la fin de ces programmes professeur Kung Charles nous disons sincèrement merci de votre participation brillante dans ces programmes et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation merci beaucoup c'est bien merci mesdames merci mesdemoiselles merci messieurs ce programme a pris fin surtout restez fidèles à la télévision au delà de l'imagination car le programme continue surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie à très vite m'invite m'invite à la télévision à la télévision